C'est Geek, c'est Eve, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Shadow of the Colossus Remake PS4 pour le 13ème colosse. Et justement, en ces temps qui courent, si vous avez froid, pas loin de moins 12 degrés chez moi ce matin, j'ai le parfait petit colosse pour vous. Enfin, petit colosse, tout est relatif, on le découvre tout de suite. C'est parti. C'est un de mes colosses préférés dont je me souvenais, depuis que j'avais fait la version PS2 de ce jeu, je me souvenais de ce colosse qui m'avait marqué. Et je me disais, mais comment c'est possible de pouvoir tuer cette bête ? Eh bien, en fait, il suffit, suffire est un bien grand mot, de tirer sur ces grosses bonbonnes blanches qu'il a sous le corps. Ce qui n'est pas facile, j'en conviens. Je pense que je vais arrêter à gros, ce sera plus facile pour le viser. Ouais, j'ai eu les bonbonnes arrière. Alors, on peut même viser de loin. Par contre, ouais, vaut mieux pas viser en mouvement, en fait. Je suis en train de me rendre compte. Yes, j'ai eu celle de devant. Et celle du milieu, parfait. Donc, une fois que nous avons percé les bonbonnes de ce cher colosse, il va entamer une petite descente tout à fait pratique qui va nous permettre, en fait, de l'accoster gentiment. Oh, magnifique, là. Je vais faire quand même une petite photo. J'en ai fait, en fait, dans un essai précédent, histoire de ne pas polluer le let's play par trop de photos. Mais, particulièrement jolie, celle-ci. Hop. Allez, on fonce. Il faut donc venir. Ah, il tourne. Proche de lui. J'aime pas y perdre des masses de ce côté. Allez, aggro. Ah non, je me suis loupée. Vite, 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 vite. Parce que je ne me rappelle plus si on a un temps délimité. Allez, fonce. En fait, il faut venir. Ah ! J'aurais pu sauter. Ah, il tourne, le salaud. Voilà. J'y suis. Donc, une fois qu'on est sur une patte, enfin, sur une aile, il faut attendre, voilà. qu'il reprenne de la hauteur. Il faut faire attention de ne pas se casser la figure. La petite protection permet, justement, d'être un peu protégée du vent. Allez, un petit looping. On va aller voir s'il y a bien peut-être un autre point faible là-bas derrière. Exact. Ah, ça se referme. Aïe, aïe, aïe. Il replonge. Aouch. Je ne suis pas mort. Ne vous en faites pas. Je suis juste un petit peu sonnée. On va remonter sur aggro. Alors, la deuxième étape, il me semble que c'est peut-être pareil. Je ne me souviens plus bien. Je pense qu'il faut attendre qu'il ressorte du sable. Ah oui, voilà. Avec ses bonbonnes. Voilà. 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 C'est qu'ils se déplacent quand même vite. Oui. Plus que celle de devant. Yes. Il faut être quand même bon viseur. Et là, on est reparti pour lui grimper dessus. Ah, un peu court. Un peu court. Yes. En fait, il n'est pas très compliqué si vous êtes assez doué à l'arc. Il ne me donnera pas trop de fil à retordre. Alors, je ne suis pas en face du bon. Allez, vite. Je trouve, il y en a un troisième. Bah, c'est ça. Un petit looping. Non. Ici. Ouais. Je ne sais pas si on aura le temps de faire le troisième. Le troisième point faible. Aïe, aïe, aïe. Non. Bon, ce sera le troisième au fond. Oh, je marche sur la patte. C'est la classe. Voilà, pas très difficile, ce colosse. Il faut juste avoir la présence d'esprit, voilà. de lui percer ses espèces de furoncles qu'il a afin qu'il puisse perdre de l'altitude. Bon, alors, il est où, notre copain ? Oh, je vois. Oh, je vois. Voilà. Qu'il fait. Et voilà. Bah, dis donc là. C'était très rapide. Quand on est un petit peu en dessous, c'est quand même beaucoup plus simple. Je change de direction. C'est très rapide. C'est très rapide. Ah non, je me suis loupée. J'ai ici mon cheval. Ça, c'est presque plus compliqué que viser les furoncles. C'est pas le tout. C'est plus petit peu. J'ai ici mon cheval. C'est plus petit peu. C'est plus petit peu. C'est plus petit peu. C'est plus petit peu. Je ne me sens pas plus petit peu. On fait attention à ce que c'est la figure, évidemment. C'est pas de point faible, c'est encore l'autre d'après. Oh là là, j'ai failli tomber. Normalement là, si je me débrouille bien les gars, et boum. Oh là là, il était si beau. Majestueux. Des signes dans la tempête, le trophée PS4 pour ce colosse. Oh là là, peut-être mon préféré de tous les colosses, celui-là. Parce qu'on a vraiment cette sensation de tuer quelque chose de gigantesque, de majestueux. Il vole, nous, le petit David contre Goliath avec notre petit arc à la façon de Link en train de tuer les plus grands êtres du monde. Donc, il s'agissait du treizième colosse. Pour rappel, il en reste plus que trois. Ouais, celui-là, il m'avait marqué à l'époque. Quand même un combat très original. Et finalement, il n'y en a pas tant que ça des colosses volants. Il y a le... Il y a le colosse numéro 5, je crois. C'était une espèce d'aigle. Qui volait. Il était super intéressant aussi à faire. Il fallait, pareil, utiliser l'arc pour l'attirer et après sauter sur lui quand il nous chargeait. Colosse suivant. J'ai pas trop fait attention à la statue. On va regarder à quoi il ressemble. Donc là, c'était de ce côté que j'avais cassé la statue. Je crois que c'est celui-ci là. Je ne sais plus à quoi il ressemble celui-ci. Bref, on a fait quand même le ménage. Et on arrive sur la fin du jeu bientôt. Donc à très vite pour le 14e colosse. J'espère que celui-ci vous aura plu et vous aura un petit peu réchauffé par ce grand froid actuellement en France. Allez, ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada